L'écho du regret du loup-mâle Il vivait sur un rocher isolé, loin de tout. Il pêchait seul, jouait seul et dormait seul. Les autres animaux de l'océan évitaient Marais. Ils avaient peur de son mauvais caractère. Mort, Marais a trahi poissons d'extraire. C'était plus gros poisson de l'océan. Pierre Marais nouslait partager sa prise. Il mangea le poisson tout seul, sans aucun ami. Après cela, Marais a trahi quelque chose de nouveau. Un vide immense s'installa dans son cœur lourd. Il riait le jeu à partir de Manctur. Le lendemain Marais est adopté aux autres. Mais tout ce qu'est-ce qui m'est rapprochait. Il essaya de jouer, mais l'océan était silencieux. Marais a compris qu'il avait beaucoup de regrets. Ces actes est fort et n'intro-grab d'unit reste. Marais a voulu changer les pays à Meuf. Il parcourut l'océan en quête de compagnie. Il aida une tortue coincée dans des algues. Il ne partagea son repas avec la famille de crabes. Tous m'ont mis l'océan à Spreussars. Ils virent que Marin avait vraiment changé. Marin avait appris l'importance des amis. Grâce au partage et à la gentillesse, il était heureux. Marin n'était plus seul sur son rocher. Il était de l'ouïre, sinon il s'est plein. Les regrets de Marin étaient au portail avec les vagues. Maintenant ce cœur était plein de lois et d'amis. Téléchargez maintenant et découvrez de nouvelles histoires chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !